Ok salut mon chum, bienvenue dans notre épisode de Chumé TV, dernière vidéo avec les Nordiques qu'on avait signé nos agents libres et puis là on va signer les autres agents libres. J'ai regardé, je vous ai montré un peu les joueurs, j'ai demandé qui est-ce que vous voudriez que je signe dans ceux-là parce qu'il nous reste quand même 10 millions. Donc on peut signer des sacrés bons joueurs, par contre l'affaire c'est qu'on n'a pas vraiment besoin non plus de joueurs. On a Grigorenko, Dano qui vont peut-être se batailler pour un poste, Grigorenko est pas mal sûr, Dano pourrait jouer facilement sur le 3ème trio. Après ça on a qui? Ennis, Landeskog, Pommainville, Grandlund et Schwartz, ça c'est notre top 5. Est-ce qu'on peut aller chercher un top 6 avec un autre joueur qui peut jouer sur les 2 premiers trios et descendre à ce moment-là un qui ne fonctionne pas, comme mettons Ennis si jamais il ne fonctionne pas, il jouera sur le 3ème. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit de signer la gerbe de retour à Québec, ça pourrait être le fun, ils viennent gagner un trophée quand on est ce mec, donc ça pèse beaucoup dans la balance. Sinon, on a qui? On a Dano en défensive avec Biggs, avec Brown, avec Max Talbot, avec Westin et Wesley, les 2 W. Ça nous fait quand même un bon dernier top 6, mais en même temps, si on veut donner un peu de... Tu sais, je sais qu'on est rude dans notre équipe, je ne jouera pas dans l'NHL de toute façon. Si on veut faire en sorte qu'il y ait une vraie bagarre et que nos joueurs se donnent vraiment au maximum, j'aimerais ça peut-être signer un dernier attaquant, peut-être plus défensif. Matt Belosky pourrait être pas pire, il peut jouer aussi dans la Ligue Américaine et il peut scorer des goals. Sinon, tu sais, Jay McClemon pourrait être un bon centre, mais on a quand même un autre centre, on a notre 4ème centre. On a besoin d'Elié, donc il y a ça déjà qui est réglé. Elie est gauche, on va aller dans UFA parce que je ne veux pas donner de choix de ronde pour ça. Est-ce que ça vaut la peine de signer Gerby? Je ne me suis toujours pas fait à l'idée, honnêtement. Mais on va voir comment ça va aller. Pour l'instant, je pense que mon club n'est pas pire aussi, mais je veux gagner la coupe à tout prix cette année. Puis une chose qu'il faut aussi, c'est défenseur, on est correct. Gardier, on est correct aussi. Défenseur, je pense que je n'en ai vraiment pas besoin. On a même plus que ce qu'on devrait avoir présentement. Mais c'est vrai que ça serait tentant d'aller chercher Cameron Gantz ou Cameron Gantz comme ça, puis au pire l'est changé ou à ce moment-là, non, ok, oui, non, j'ai besoin d'un défenseur. Parce que Siemens et Gauss et le Duc sont prêts pour la NHL, c'est leur stats, mais pas leur attribut. Puis Gantz est un bon défenseur polyvalent qui va pouvoir jouer sur le top 4. Puis ça va mettre Falks sur le quatrième avec Alexiak ou quelque chose comme ça. Ça va nous donner un vrai bon, solide top 6 avec notre gardien. Ça va nous donner une défensive de feu. Même Summers, c'est qui ce Chris Summers? Est-ce qu'il est meilleur? J'aime quasiment peut-être mieux Chris Summers que Gantz, ça peut être juste vérifier. Il n'est pas de discipline, 4 étoiles et demi. Il est moins physique Cameron Gantz que Summers. Gantz peut scorer, peut faire des points, juste voir, 32 points plus 7 l'an passé. Puis Summers, beaucoup plus défensif, surtout en physique. Quand même beaucoup de discipline en plus, donc ça c'est le fun. 9 points seulement l'an passé, 26 l'an passé, moins 7. Non, il est un joueur qui joue pas mal dans le moins. Je pense que ce serait mieux de signer Cameron Gantz finalement. Tu sais qui ce Tom Ernest? Il est quand même jeune. Tom Ernest, défenseur polyvalent, très bon défensif, correct discipline. Même bonne lucidité, défensif et offensif. Combien de points qu'il y a? 52 points dans les Game & Game. Mais 52 points plus 27, c'est vrai que c'est tentant, mais Tom Ernest. Gantz vaut. Parce que lui, il gagne quand même, mettons, 3 millions, je l'ai. 3 millions, puis j'ai Tom Ernest. Puis Gantz, c'est plus 6 millions que ça donnerait. Ça me prendrait 6 millions pour signer Gantz. Puis Tom Ernest, c'est quand même à peu près le même talent, 26 ans. Encore un peu de potentiel en plus, un bon shot. Ah, j'aime mieux Tom Ernest, sais-tu quoi? Physique, là, je n'ai pas besoin. Pas besoin de physique. On va garder, on va prendre Tom Ernest, au pire, il joue dans la ligue américaine. Ben, ouais, si jamais, je pense qu'on peut. Un volet, donc 2 ans, la durée. On lui propose 2 ans, ça va me donner... Ah, non, juste un an. Juste un an, là, tu veux 3 millions à un an. C'est correct, j'ai de l'argent. Donc, je vais donner 2.8 pour un an cette année, Tom Ernest. Ça peut être utile, augmenter notre défensive. Puis là, à l'attaque, on a besoin d'allier, ça, c'est clair. Ou de deuxième centre, si on veut mettre Grenko à l'aile. Ça, ça pourrait être bon, ça. Grenko à l'aile, ce troisième trio. Ben, peut-être, on va aller voir dans les centres. Parce que je n'ai pas de gars qui gagne des mises. Brassard, gagne des mises. Derek Brassard, bonne aptitude de palais. Il peut faire des belles passes. Comment être point il y a eu l'an passé? 42. Même, il n'a pas joué, mais dans le fond, 42 points. Non, ça, c'est Stanley, right? Ah, je ne sais pas. Moins 19, ce n'est pas ça que je veux. Je veux de voir ce qu'il y en a le plus. Zach Smith. Là, après, c'est ça. Parce que si je voulais un centre, ça me prenait un gars des deux premiers trios. Les autres, j'ai les aimé centres de troisième, quatrième trio. Donc, Roll. Première ligne, non. Deuxième ligne, peut-être. Filatov, Gerby, Hamburger n'est pas très cher. Hamburger est vieux aussi. Y'a-tu beaucoup d'assurance? Juste 80, ce n'est pas assez. Peut-être qu'un joueur comme ça, avec beaucoup d'assurance, ça pourrait être utile. Mais il n'y en a juste pas assez. Mais encore là, il est défensif, pas mal. Non, j'ai besoin d'un scoreur. Le gars qui fait des belles passes. Donc, on va aller, attends un peu. Voir dans aptitude de palais. Ça me prend des joueurs de 5 étoiles en aptitude de palais. Sointou. Mathias Sointou. Non, je ne jouera jamais ces deux premiers trios. C'est vraiment Gerby, Filatov. Sinon, c'est Elie et Droit. Puis j'ai Stafford. Non, on va laisser Drew Stafford là. Ça donne Flake. Jerome Flake. Mais il a quand même de l'art hot. J'aime bien l'idée d'avoir Flake dans la ligue américaine. Remarque là. Il pourrait vraiment aider la ligue américaine. Aider Drouin. Aider McDavid. Je pense que je vais signer Flake pour la ligue américaine. Veux-tu deux volets? Oui, donc excellent. Ça, ça peut être bon. Jerome Flake. Mais sinon, c'est vraiment les alliés que j'avais nommé tantôt. Filatov et aptitude de palais. Filatov et Gerby. Gerby, on l'a déjà eu. Filatov. Il a un bon shot. Très bonne aptitude de palais. Très bonne lucidité défensive aussi. J'aime beaucoup Filatov. Ça y est, c'est lui. Je prends. Filatov. Tireur d'élite. C'est ça le problème. Lui, c'est un meneur. Tireur d'élite, j'ai qui? J'ai Ennis. Sinon, c'est tout. Filatov. On signe Filatov à Québec. Ça y est, c'est décidé. Un an. 7,5. Vraiment trop. Vraiment trop 7,5. Ok, on l'échangera. 6 millions pour 2 ans. 6 millions pour 2 ans. Filatov avec les Nordiques. Ça peut être utile. Il peut être le gars qui va nous aider. Tireur d'élite. Fait des passes comme jamais. Ouais, ouais, ouais. Filatov, c'est un bon choix. Excellent. Donc là, j'ai Tom Ernest, Filatov de plus. Je vous le dis, les gars. On booste le club. Simulé jusqu'à cette date. Puis au pire, regarde nos gigarencos joueurs dans les yaméricaines. Qu'est-ce que je te dise? Il y avait même qu'à s'améliorer quand Alexi était à 85. Il n'y en aurait pas de questions. Maxime Semin accepté. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait avec lui. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais on l'a pas. Tant mieux. Là, Tom Ernest. Non, va chier. Tabarnasse, je t'ai donné 2,8. Oublie ça. C'est le nombre d'années. J'en étais sûr. Compte à Max Gortz. Compte à Jerome Flake. Il manque juste Filatov. S'il te plaît, Filatov. Au pire, Tom Ernest, ce n'est pas grave. Je peux signer un autre. Filatov. Non, voyons donc. Colique, je donne de l'argent en plus. Fais chier. Arrêtez de simulation. Il faudrait signer la gerbe. Ça ne me dérange pas par contre. La gerbe, quand on a cassé, moi et la gerbe, c'était en bon terme. C'était pour le mieux des deux joueurs. Parce que là, il était les gars inconnusment. Est-ce qu'il peut revenir une dernière fois? Il est-il déjà signé? Il est déjà signé. Ah, colique. Il va falloir faire des trades. Au moins, je peux quand même. Parce que tu peux. Juste vérifier d'être sûr. Neil. Neil fait. Non, je ne veux pas James. Tireur d'élite, remarque. Tireur d'élite. Tu sais, j'ai Lendeskog, Ennis, tireur d'élite. Mais Ennis peut jouer sur le troisième trio maintenant. Il est vraiment moins bon qu'avant. Puis là, voici, c'est qui? C'est mon trio de meneurs en haut. Non, c'est un avant-fort. Ce n'est même pas un tireur d'élite. What the fuck? Pourquoi? Depuis quand James-Elon était un avant-fort. Il n'a jamais été un avant-fort de toute sa carrière. Tu dois me niaiser. Il est sport. Bon. Après ça, c'est Pitlick, Stafford. Non, il n'y a plus rien. Ils sont déjà tous pris. Je me suis fait ramasser. Ok, joueur libre, donc défenseur. Oh, c'est fait vraiment couper l'herbe sur le pied. Pourtant, on est un club. Là, il reste Summers. Tom Ernest est encore là. Tu dis une équipe intéressée. Une équipe intéressée à Tom Ernest. C'est plate parce que je le veux encore. Je regarde ça, puis je le veux encore. Je veux Tom Ernest. Donc, tu veux deux ans? On va te donner un an. Un an. Ok, c'est pas grave. J'ai de l'argent, de toute façon. 3.2 pour un an. Là, tu vas signer, c'est sûr. C'est vraiment un an. Je ne veux pas donner plus que ça à Tom Ernest parce que ma défensive est beaucoup trop solide. Donc là, ça devrait être bon pour ça. Après ça, on va aller donc stimuler. On va essayer de commencer la pré-saison parce qu'il y a des joueurs qui vont se bagarrer pour un poste avec les Nordiques. Puis, cette année, un poste avec les Nordiques, ça vaut cher. Donc, mon club, bon, accepte. T'es good job. T'es mieux. Ouais, on veut gagner à la coupe. Il va y avoir des bagarres. Drouin qui gagne le coup peut-être, si Drouin veut bien. Il va y avoir aussi des bagarres pour le dernier top 6. Aussi savoir qui va commencer sa première ligne d'attaque parce que là, à cette heure, on n'a plus Gerby ou on n'a plus l'autre non plus. Ça va être serré. Puis, en défensive surtout aussi. Tom Ernest, s'il ne mérite pas après 4 matchs de pré-saison de jouer dans la Ligue Nationale, on ne sera pas gêné de mettre Siemens ou Gauthier-Leduc. Je vous le dis là, cette année, ça va être beaucoup plus long. Mais, c'est la dernière année avec les Nordiques. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Je veux gagner la coupe. C'est tout ce que je veux. Donc, dès qu'il y en a un qui joue mal, deux games de suite, c'est terminé. Donc, on va prendre plus de temps pour regarder les statistiques, plus de temps pour regarder la progression des joueurs selon la saison. Le gardien aussi, Miller, peut jouer. C'est pas du trouble avec ça. Si Fotino se fait pas la job, Miller va jouer. Mais encore là, ça me surprendrait que Fotino se fasse pas la job. Fotino, c'est solide. Là, il y avait André Makarov. Ouais, c'est ça justement. Aller à l'écran contre. Parce qu'il y a vraiment personne qui le veut de toute façon. Donc, on n'est pas allé chercher rien pour Makarov. Donc, ce qu'on va faire là, c'est Winnipeg. Nous autres. On va le signer finalement. Personne veut vraiment Makarov. Il veut un contrat d'un an. Un an, ça s'échange moins bien. Mais juste vérifier là. Non, il va vraiment rester 82 tout le long. Donc, 1.1. Il va peut-être... Non, il va vraiment rester 82. Même, il ne s'améliorera pas du tout. Les Américains, j'ai fou carlé. J'aimerais ça faire gourler fou carlé. Juste pour voir si j'aimerais plus améliorer ce petit-là. Il veut un volet. Un volet, ça, c'est pas bon. OK. Donc, on va te donner deux ans avec un contrat de genre 1.5 et on t'échange. C'est terminé. On t'échange, Makarov. Parce que... Parce que... Anyway, fou carlé va goler dans la Ligue Américaine. Ces deux goaleurs-là sont là. Miller et Foutinos. Puis, un contrat, un volet, Makarov, je ne peux pas faire ça. Donc, on l'échangera. Contre... Si jamais il y a une bonne valeur, on pourrait aller chercher quelqu'un qui nous intéresse pour vrai. Un vrai attaquant. Peut-être sur des deux premières lignes. Gerby, ces affaires-là. Ou bien, un joueur... Comment... C'est-ce que la connerie aujourd'hui? Je donne des affaires pas si pés que ça. Fuck that bitch. Ah... Tu sais, je donne des contrats qui ont de l'allure, honnêtement. On dirait vraiment que les gars ne veulent plus venir jouer à Québec. Il doit faire trop froid. En 2017, il doit faire moins 40 tout l'hiver. Donc, là, il veut deux ans. À 1.2. Je vais donner 1 point. Parce que je veux être capable de l'échanger. Je veux donner un contrat qui est échangeable. 1.1.50. J'espère que... Tu sais, je n'ai pas... Je n'ai pas donné non plus des pinottes, là. 1.2. Ah, 6 minutes jusque-là. Ouais, whatever. T'es mieux d'accepter, cette fois-là, André. Makarov. Bon, good job. Bon. Fait que là, on ne va pas l'échanger. Ça nous prend encore notre espèce d'attaquant parce que présentement, je n'ai pas confiance à notre attaque. J'aimerais ça avoir un joueur qui peut jouer sur les deux premières lignes sur le troisième trio. Donc, ça nous prend encore... Là, ça avait-tu longtemps que c'était fini de stimuler, ça, là, je pensais. Je regardais ailleurs. Notre défensive est correct. Notre défensive, je suis content en défensive. Ça, c'est parfait. Juste voir si... Tu sais quand ça commence la pré-saison. Je vais être sûr de ne pas en manquer comme l'an passé. D'après moi, c'est le 12, 13 septembre pour commencer en début octobre. Pour moi, c'est ça. Pourquoi ça a été long pour Aurien, là, de bord, le 10 septembre? C'était bien long. Bon, OK. Il me semblait aussi. 6 ans. C'est fou comme l'état en passe vite. Tant que c'est votre dernière saison, je serais particulièrement attentif aux résultats. Une prolongation de contrat, ça se mérite. Votre objectif sera de 49 victoires cette saison. On va essayer ça. Donc là, on va aller voir marché des joueurs. Fuck that bitch. Besoin. Non, je ne veux pas de pique. Je ne veux pas de pique. Je veux donner toutes mes piques, ouais. Donc, on a besoin d'attaquants sur les deux premières lignes. La vieillesse, non, j'ai déjà l'assez de jeunes. Ça me prend un gars de 25 ans et plus. 25 ans et plus. Puis, je veux qu'il y ait des bonnes aptitudes palais de genre 5 étoiles pour faire des passes. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, start, appliquer. Juste vérifier combien de joueurs ça donne. Ça donne un bon paquet. Ah ouais, un bon paquet. Chouard de Filatov. Il est allé à New Jersey, espèce. Puis, Kirby est allé à Detroit. OK. Donc, ça, c'est noté. Oxen. Oxen est fort, en plus. Attends, avant nous, je n'ai jamais été fort le même. 85, c'est solide. Il était avec nous, en plus, avant. Donc, ça, c'est la liste de joueurs. Oh, Calteris. Deuxième centre. Finalement, on pourrait le prendre. On pourrait... Oh, on l'essaie tout de suite. Ah, Calteris, c'est là. On va aller voir. Il y a 5 d'attitude palais. C'est excellent. Il peut faire des passes à Ennis, en plus. Ouais, 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 ouais. Calteris, notre deuxième centre. Granko sur la l'aile. Ça ne me dérange pas. Il ne manque pas de mise. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher ce petit Calteris-là? On peut-tu donner des jeunes, des vieux, peu importe. Myers, Eggblad, McDavid. J'aimerais ça, mais calique. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer de ces côtés-là. Ils peuvent tellement s'améliorer. Granko, non. Granlund, non. C'est chi, non. Alexiak, non. Schwartz, Ennis. Ennis, je n'ai besoin. Il ne nous a pas gagné la coupe l'an passé. Pourtant, on l'a mis dans le line-up. Juste vérifier, là. Rôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, j'ai Gauthier à dire qu'il y a Siemens en plus qui sont là. Donc, non. Je n'ai pas besoin de McNab. Même si on a signé Tom Ernest pour ça, je n'ai pas besoin de McNab. C'est parfait. Qui d'autre qu'ils veulent? Marché patineur. McNab. Ils veulent Semin, qui est quand même une valeur. Je ne sais pas. C'est quoi, lui? Maxime Semin, 68. J'aimerais ça le faire jouer puis on va donner aussi notre choix de ronde. Je pense qu'on va aller chercher Calterish. Je pense que ça va être finalement fait. Je pense qu'après toutes ces années, on l'aura. Ah, ils veulent Semin. Excellent. Donc, Semin, McNab et je vous donne mes choix de draft. Ah, il y en a juste 2e puis 3e ronde. Fuck off. On va le mettre pareil. Ils y veulent. Des fois. Ah, je vois ça passer. Ça change-là, ça passerait facile. Même que juste Semin et McNab, même que je peux-tu garder Semin? On va essayer. Peut-être que je peux garder Semin. Ça serait le fun. Donc, Semin. Donc, choix de 2e, choix de 3e ronde. McNab contre Calterish. Est-ce que... Non, on remarque qu'ils ne veulent pas le donner. Tête, tête. Ben, on l'essaye. Oui, ça a fonctionné. Bon, mais c'est qu'on a un centre de 2e trio. En plus, 5 étoiles de passe. C'est ça que ça nous prenait. Un autre Jaden Schwartz dans ce club-là. Good job. Là, on fait les lignes. Good job. Ah, tellement content. Ah, c'est ça que ça nous prenait. Donc, Krikanenko, 3e ligne. Ici, Talbot, ici. Il y a où l'autre, là ? Weston, Wilson. Wilson, il est là, Wilson. Ok. Mais il n'est pas là, dans le fond. Ah, ça cause de City. Bon, attends. Donc, on va aller dans la composition comme il faut. Attaquant. Donc, choix de seconde. Léonis, Nesca, Kyrus. Ennis, Bix, Wilson. Rikkanenko, Weston, Brown. C'est si tôt, va-t'en. J'ai pas besoin de toi. Ah ! Flake. Non, Flake va jouer dans la Ligue américaine. Attends un peu. Ouais, Flake va jouer dans la Ligue américaine. Dano. Non, on va le monter. On sait jamais. On est rude, non. Zgarbosa, non. Je ne jouera pas là. On est rude, non. On ne joue pas dans la Ligue nationale cette année. Drouin, on va l'essayer. On va l'essayer. Des fois. Peut-être qu'il peut être vraiment fort. Donc, ça, c'est nos attaquants. C'est Stito. Je ne veux pas dans mon club. Défenseur, maintenant. Ça nous prend les meilleurs. Donc, ces deux-là vont être là. Alexiak, Tomerness, Spalke. Et donc, Siemens et Go... Non, pas Fianaj. Go et Go, c'est le Duc. Ces deux-là vont avoir une chance cette année jouer avec le gros club. Donc, ça fait ces quatre-là. Ces trois-là qui sont ici. Donc, OK. Giganko à l'aile. Talbot, troisième centre. Wilson, quatrième centre. Parce que tu es un centre, right? Tu gagnes des mises. Oui, 76. Weston, tu gagnes des mises aussi juste pour le fun. Non, OK. Bon. Ça, c'est nos quatre centres. Ben, Wilson, Talbot, on verra comment ça va aller. C'est pas mal de même. Giganko, je vais te mettre au moins sur le troisième trio. Tu as eu des pas pires saisons, mais au pire, tu vas aider Biggs à scorer. Puis là, après ça, c'est ça qui va être intéressant à voir. Lequel de ces cinq-là, Talbot, Biggs, Weston, Wilson et Brown, peuvent scorer des buts sur le troisième trio avec Giganko? C'est là que ça va être utile. Giganko, c'est un tureur d'élite. Biggs, fait peut-être moins de passes. Ouais, vraiment moins de passes, mais un bon shot. Weston, fais-tu des bonnes passes à Giganko? 89, 87 de fin. Tu peux vraiment faire des passes attaquant polyvalent comparé à un avant-fort. Et Brown fait beaucoup moins de passes aussi. Et Wilson et Talbot, on verra. Donc ça, ça va être la bagarre dans l'après-saison. Ennis avec Turis et Landerskog, ça, j'adore ça. Je pense que Landerskog est meilleur à gauche, par contre. Et Pomméville... Ouais, attends un peu, attends un peu. Ouais, attends un peu. Pomméville commence à être vieux, c'est le capitaine. Il est centre, d'ailleurs. Ouais, pourquoi j'ai mis Grand Lund là? Il n'est pas centre, Grand Lund. Non, il ne gagne pas de mise. Puis Chouasse non plus. OK, donc Pomméville, ouais, tu gagnes plus de mise. C'est 70, il me semble. Excellent. OK, donc Pomméville, Pomméville, c'est le centre Cal Turis ici. Je pense que Pomméville reste le premier centre. C'est le capitaine. Ça nous le prend le plus souvent sur la glace possible. Sauf là, j'aimerais ça avoir un tireur d'élite sur la ligne. Ah, c'est ça qui est plate. Turis est un meneur, pas un tireur d'élite aussi. À moins qu'on fasse de quoi être bien fou. De quoi être bien fou. Ah, ça n'aide pas bien. Remarque si je fais ça. J'ai trop de meneurs sur mes deux premiers trios. Est-ce que je peux baisser, mettons, un de ces là sur le troisième trio. Mettons Turis. Tu sais, parce que mettons que je fais ça. Mettons que je fais ça. Ça. Là, j'ai plus de centre. Non, c'est ça, hein? Non, là, j'ai plus de centre. Je ne peux pas faire ça. OK, Turis ici. Giganko là. OK, comme ça. On va le remettre comme c'était. Parce que ces trois là, je peux... Ah! C'est fâchant. OK, Landeskog. Schwartz, Pomméville, Grand Lune. OK. Ennis, Pomméville, Schwartz. Ça, c'est clair. Landeskog, Turis et Grand Lune, ça va être ça aussi. parce que c'est de même. Et au pire, Giganko prendra la place de Landeskog sur le deuxième trio ou de Turis, mais on verra bien. On verra bien. C'est ça l'affaire. Moi qui est un tour à d'élite. OK. Donc, défense. Sechi, Myers, Tomerness, Oleksiak, Siemens et Falk. Myers est sûr de faire le club, donc on va l'enlever pour la présaison. Comme ça. Gauthier, le duc ici. Oleksiak, premier trio. Gauthier, le duc avec Tomerness et Falk avec Siemens. Ça, j'aime ça. Euh... Déjà 17 minutes? What the fuck? What the fuck is going on? C'est donc bien long. Ah, merde. Je pensais que j'allais pouvoir faire la présaison. Merde. OK. Donc, Gauthier, le duc. Falk, Tomerness, Siechi. Turis et Pommeville. Schwartz, Ennis. Et ça, Grand Lund, Landeskog, Turis. C'est bien. Sauf que j'aimerais ça peut-être mettre Griganko. 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 Non, on peut pas faire grand-chose. Bah, Calteris. Non, il fait des belles passes. On a besoin de ce gars-là. Calteris fait des belles passes. Ouais, OK. J'aurais aimé ça mettre Griganko en powerplay, mais non. Pas besoin. Turis et Pommeville. Avec Schwartz et avec Ennis, ça nous le prend sur le powerplay. J'ai juste pas le choix de le mettre sur le powerplay. Donc là, c'est qui? C'est Grand Lund qui paye. OK. Grand Lund, ça le prend sur le powerplay aussi. Bien plus que Turis. Au pire, pas de mise. Ouais, OK. Grand Lund sur le powerplay. Facile avec Ennis. Hé, à tapeu, là. Tu sais, il fait quelque chose. Schwartz. Ses passes sont à combien? 93. Je me demande si c'est pas mieux de Grand Lund avec Ennis. Grand Lund a des meilleures passes, meilleures feintes, meilleures lucidités offensives de 88. Schwartz en a une de combien? Pas Sechi. Pas Sechi. Schwartz en a une de combien? Lucidité. Ça va jouer là-dessus? 99. OK, c'est fait. C'est clair. C'est réglé. Je l'avais oublié. Donc, ici, ça va être Wilson avec Westin, Biggs avec Talbot, défenseur, Siemens. On va voir s'il est égal à faire la job en piqué. Sechi et Tomerness, Alexiak. Et l'autre, c'est Falk. OK, Alexiak, Falk. Ça, c'est réglé. Good. Ouais. Talbot, Wilson, Westin, Biggs. Brown. Brown. J'aime beaucoup mieux Brown. Les autres, c'est Biggs et Gregorinco. Donc, c'est parfait. Et puis, Wilson. Siemens. Donc, ça, c'est nos lignes pour la pré-saison. Ah, come on. Alexiak, on va mettre Gautier-Duc. Ouais, Gautier-Duc. Grenko, Grandlund. Je crois que c'est pas bien ville. Ah, whatever. Des 4 contre 4, il n'a pas bien bien. Attaquant supplémentaire, ça va être... Ça va être... Ça va être Landerskog et Grandlund. Whatever. Et puis, Miller et Macaroff. Comment ça... Whatever. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. On va voir si... Ah, on va voir si Macaroff peut goler un peu qu'il y a de l'allure. On va voir si notre défensé peut faire avec un gardien moyen. Donc, ça, c'est la pré-saison. Et puis, on va la simuler drette là. Rapidement. Donc, da, 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 da. Jusqu'au 24. Deux matchs. On va aller voir les stats. On va changer les lignes. Et puis, ça va être réglé à ce moment-là. On va pouvoir, après ça, voir un peu... Kyle Turris. Tellement content de l'avoir à Québec. Il va nous amener la coupe qu'on veut. Je suis sûr. Défaite de 4 à 1. Ça, c'est plate. C'est Turris qui a le goal. Landerskog en passe. Donc, c'est le deuxième trio. Donc, ça, c'est positif. Alexia qui a eu 7 minutes. Oh, un bon cru. Bon, parle-moi de ça. Et puis, une défaite en prolongation ce fois-là de 5 à 4. Turris a 2 goals. Donc, jeune de la cru. Repérage. Juste pour le fun. Parce que, de toute façon, on n'a même pas de choix. Puis, on n'en veut pas. Donc, attaquant West HL. 6 semaines. Je ne les regarde même pas. On va faire West HL, Away HL, LHGMQ. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de regarder ça. Statistique. Je sais que Turris a beaucoup de goals. Je sais que Landerskog aussi fait des belles passes à Turris. Ce n'est pas qu'il y a Crifti dedans. Mais c'est vraiment les 3e, 4e trio. Je veux vérifier. Puis, aussi, les défenseurs. Ah non, non, Gabin. Je n'ai même pas besoin de faire ça. Je n'ai même pas besoin de le regarder tout de suite. On va le regarder une fois. Tantôt. Parce que là, je vais tout de suite aller changer pour être sûr qu'il y ait à peu près le même temps de glace. Modifier les lignes. Donc, Wilson, Biggs, Westin, Brown. Ouais, on va mettre Brown tantôt. Sur ce trio-là. Avec Grigarenco, Landerskog, Turris, Grenlund. Là, on va essayer de voir si Grenlund peut faire mieux que Schwartz sur le 1er trio. Des fois. Parce que c'est pas mal tout ce qui peut changer. Ouais, ça va pas mal être ça. Et puis, Gauthier-le-Duc va être sur le 3e. Et puis, Ouais, Tamir-Nus, je crois qu'ils vont rester de même. Non, non. On changera après ce match-là. Après ce match-ci. Le reste, Powerplay, tout ça, c'est pas grave. À moins que je vais essayer de mettre Grigarenco, voir. Mais Turris, il score, là. Depuis tantôt qu'il y a des buts. On va lui donner sa chance. On va lui donner sa chance. Et puis... Ouais, on va essayer ça comme ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Même si tu chioles, là, dans ton salon, ça va être ça. On va simuler contre les sénateurs. On va aller rechanger les lignes un peu juste pour donner une petite en glace à Brown sur le 3e trio. Et puis, ouais, le patron, blablabla. Là, je vais même pas écouter ce qu'il disait. Une victoire, là. Bon, une victoire à 3-2. Donc, ma carrière est quand même semi-bon, là. Tom Ernest à 2 passes. OK. Donc, Brown à la place de Westin. Et Wilson, ouais, au centre. C'est pas grave. Biggs, ici. OK, c'est correct. Et ce que j'avais dit. J'avais dit Falk à la place de Tom Ernest. Et j'avais dit... Non, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est ça que ça va faire. Et puis, le dernier match contre les Bruins de Boston. Simule jusqu'ici. Faut en sorte, on va aller voir les stats. C'est comme ça qu'on va y aller pour la saison. Parce que, cette année, on veut y aller pour la coupe. Puis, je veux savoir qui va jouer, c'est le 3e. Qui veut jouer... On veut... Ah, ça va pas bien après saison, en tout cas. Mais c'est pas grave. C'est normal. On s'en attendait. Donc là, les statistiques. On a perdu pas mal 3 matchs sur 4. C'était pas positif. Mais, je pense... Ah, j'ai oublié de faire jouer Drouin et tous ceux-là. Fais chier. J'ai oublié de faire jouer Drouin tout le long. Pas grave, pas besoin. Dano aussi, j'ai oublié de faire jouer. Tant pis. J'avais pas de place ben ben de toute façon pour eux. Merde, c'est ça ce qui est arrivé. J'ai tellement oublié. Donc, Landeskog 4 points. Schwartz 4 points. Torres 3 points. Grand Lund aussi. Wilson en a 2. Donc, Wilson est à moins 1. Ben, on va t'appeler. Ouais, il y a pas beaucoup de monde dans le plus. Brown est à plus 1. Oh, c'est là que ça va se jouer. T'appeler. Mais, 2 points, c'est pas tant que ça. 2 points, c'est pas tant que ça. Je pense que Brown... C'est qui qu'est-ce qu'il y a un powerplay? Je crois que c'est pas ma vieille. Donc, Wilson ou Talbot. Talbot a 1 point et t'as neutre. Wilson a 2 points et t'as moins 1. Lequel des deux devrait commencer au 3ème centre? Après ça, Brown, Westin, Biggs. À date, je pense que Brown gagne ce truc-là. Surtout qu'il y a eu le moins de temps de glace. Donc, Brown avec Grigorenko. Faut juste savoir lequel sera le centre. Puis, Westin avec Biggs sur le 4ème trio. Ça va être ça. Après ça, à l'attaque. Je pense qu'on va laisser ça de même. Schwartz avec Pomminville et Ennis. Et après ça, Grandlund avec Turris et Landeskox. Ça a l'air de fonctionner. Je pense que c'est comme ça que ça va être... Ah, ou bien... Schwartz ou Grandlund. Schwartz va être le 1er trio parce qu'il y a plus de points. Ouais, ouais, ouais. Défenseur. Là, c'est vrai. Falk, un peu. Siemens, Gauthier et Duc. Les deux sont à moins 2. Gauthier et Duc ont un point. Siemens en a pas. Ouais, ça vaut pas grand-chose 4 matchs, hein. Tom Ernest a 3 points. Donc, lui, il va clairement prendre le dessus sur Falk qui est à moins 2. Plus 2 pour Setschi, plus 1 pour Alexiak. Makara, vraiment pas un bon gardien. Donc, voici. Je vais faire un B-Ling. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Honnêtement, ça a pas été très concluant, la présaison. Là, je pense que la première fois, je vais pas faire 10 minutes là-dessus. J'ai pas appris grand-chose. Donc, ça, c'est beau. Dano, Drouin, on va les ramener dans la ligue américaine. Ils sont pas prêts. Ils sont juste pas prêts. Krianko a pas eu une bonne présaison, mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Donc, Brown, Wilson, Westin, juste vérifier. Mais encore là, une petite laisse pour Krianko parce que Drouin et Dano sont vraiment pas loin et ils ont des overalls pas mal semblables. Je serais pas gêné de les enlever de là. Donc, Gauthier Duc ou Simmons, lequel des deux commence? Je pense que Tom Ernest est un bon défenseur offensif. Je pense que Alexiak est un bon défensif et Falk est un polyvalent. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de plus de défensives ou plus d'attaques? Moi, je dis que la défensive gagne des championnats. La saison, je pense que Siemens va commencer dans NHL. Et puis, remontre-moi Fotinos. Descends-moi Makarov. Puis, c'est comme ça que ça va se passer. Il va falloir échanger Makarov dans le prochain vidéo. Donc, meilleure ligne, Fotinos devant le filet. Donc, Pommainville avec Schwartz et Ennis. Après ça, ouh, ouais, ok. Schwartz et Ennis, ouais, c'est bon. Après ça, Turis avec Landeskog et Granlund. Comme ça. Après ça, c'était, pour l'instant, je vais choisir Wilson avec Grigorenko. Et avec Brown. Et Talbot avec Westin et Biggs. Ça, c'est mon choix de mon line-up pour l'instant. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour l'attaque. En défensive, Sechi, Myers, Tomerness, Alexiak et Falk avec Siemens. C'est en plein ça que j'avais demandé. Et en powerplay, là, ça, c'est compliqué. Turis et Bonainville vont être les centres. Donc, Grigorenko pourrait peut-être prendre le centre si on voit que Turis ne score pas. Mais il y a une bonne précision techniquement Turis. Donc, c'est correct. Tomerness, Sechi, Falk et Myers sur la défensive. C'est parfait. Bonainville avec Ennis et Schwartz. Granlund avec Landeskog et Turis. Donc, Grigorenko va être sur notre powerplay si jamais on voit qu'il ne fonctionne pas. Après ça, powerplay à 4. Turis premier avec Ennis. Non, non, non. Ça ne marche pas, ça. Granlund avec Ennis, ça, c'est bon. Schwartz avec Turis, c'est correct. le scoreur numéro 1 en powerplay. Donc, je pense que c'est correct. On va laisser ça de même. Piqué, Talbot et Wilson. Après ça, Westin et Biggs. Moi, j'aime bien Brown. Brown est solide. Biggs ou Westin? Là, ça, c'est une bonne question. Westin, attaquant polyvalent. Lucidique 92, 5 étoiles de défense, 2,5 seulement de physique. Biggs est beaucoup plus physique. Right? Ça, c'est une question que je pose. Biggs est plus physique? Ah oui, 4,5, 4,5. Oui, Biggs va commencer à piquer. Encore là, Lendes Kog pourrait aussi prendre du temps à piquer vu qu'il ne joue pas tant que ça sur le powerplay. Mais non, il est moins bon en défensif. Biggs, you're my man. Donc, Myers-Olexiak, Tom Ernest, Cetchi. Oui, Tom Ernest, c'est un peu. Falk, Alexiak, Myers-Cetchi. Oui, Tom Ernest, il est là partout. Oui, c'est correct. Non, Siemens, c'est juste là. Siemens va jouer à piquer. Siemens au lieu de Tom Ernest. OK, Siemens. Et puis Talbot, et puis pas Grand Lund, ça va être Wilson. Ah, fais chier les 4 contre 4. Pomminville. Avec Ennis. Turris avec Schwartz. Et troisième centre, Kigarenko. Oui, c'est bon. Vu qu'on veut des buts. Avec Grand Lund. Siemens Falk, Myers-Cetchi, Tom Ernest, Alexiak. Excellent. Et Grand Lund et Pomminville sur l'attaquant supplémentaire. Voilà nos lignes. Vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. Merci d'avoir écouté ce vidéo-là qui était vraiment infiniment trop long. Les lignes de la ligue américaine, je vais faire Best Lines et je vais les modifier en dehors des zones avant la prochaine vidéo. Fait que tchao bye!